Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je vais fermer la fenêtre de ma cuisine, j'ai peur que vous entendiez les enfants jouer sinon. Quand je dis les enfants, c'est pas les miens, c'est ceux de l'église juste à côté de chez moi, qui fait garderie le mercredi du coup. Je vais m'équiper de mon petit ordi, en fait j'avais très envie de vous faire une vidéo boucle, mais un petit peu boucle. Bilan résolution de l'année, je sais on est en juin, c'est un peu à l'avent, je pourrais vous faire plutôt un midi air book tag, je pense que je le ferai aussi, mais voilà, vous me connaissez, moi Youtube c'est un peu, c'est une relation purement, je sais pas comment la qualifier, mais genre j'adore Youtube et je le fais quand j'en meurs d'envie, que j'ai trop envie, que j'ai des choses que je trouve rigolotes à vous dire, que ça vient en plus on va dire du reste de ma vie, quoi. J'ai pas tendance à aménager mon quotidien pour pouvoir vous sortir une vidéo par semaine, j'avoue, je suis absolument désolée, je suis une Youtubeuse en carton, mais il y a d'autres choses, quoi, dans la life. Bref, l'année dernière j'ai fait un bilan, un bilan de ma pile à lire, qui est absolument démentielle depuis toujours, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, tous les lecteurs ont énormément de bouquins, mais en fait je me suis surtout rendu compte que l'année dernière j'étais persuadée que j'avais été hyper raisonnable dans mes achats. Mais genre vraiment, j'étais persuadée que j'avais lu tous les livres que j'avais achetés, limite, que j'achetais que des trucs qui me faisaient giga envie, ce qui est vrai, tout me fait giga envie, c'est ça le problème aussi. Mais en fait je me suis surtout rendu compte que je lisais quasi plus, j'ai pas envie de dire quasi plus, parce que c'est pas vrai, je pense que depuis le début de l'année j'ai dû lire une dizaine de livres, tu vois, mais beaucoup moins que ce qu'on a pu connaître dans ma vie, à savoir que quand j'étais collège-lycée, je lisais, en juin j'avais déjà lu 25 bouquins, tu vois, je lisais 50 livres par an à peu près, mais j'en achetais 100, tu vois, et j'étais persuadée que ça avait changé, et en fait l'année dernière j'ai lu il me semble 25 bouquins justement, et j'en ai acheté 50. Et je me suis dit, tu peux pas faire fou à Dieu comme ça, ta pile à lire va jamais descendre, regarde, t'as beau essayer tout ce que tu veux, ce n'est pas possible. Et donc je me suis dit, cette année je vide un peu ma pile à lire, et je me mets au défi d'essayer d'acheter un seul livre par mois pour acheter, que des sorties qui me font envie, que vraiment des trucs hyper réfléchis, et je m'étais dit en juin, je regarderai si j'ai lu tous les livres que j'ai achetés, alors dans ce cas-là peut-être que je serai un peu moins flexible. Spoiler alert, je ne vais pas vous présenter que 6 livres dans ce book haul, mais vous vous en êtes ravis, j'en suis persuadée. Je vais vous présenter 18 livres dans ce book haul, qui veut dire 3 livres par mois. Honnêtement, ça va de fou quand j'y pense, moi à l'ancienne, mes book hauls ils faisaient facilement, quand je faisais des book hauls mensuels quand j'étais au lycée, à l'époque, où je sortais vraiment 2 vidéos par semaine, je pense que je présentais bien 15 bouquins par book haul, donc là, on est plutôt pas mal. Et puis, il y a plusieurs catégories. Je vous ai divisé en combien de catégories ? En gros, 4, 4,5. Mais je propose que je commence par les livres que moi je me suis acheté, enfin la catégorie principale des livres que moi je me suis acheté, à savoir qu'au début, j'ai vraiment bien respecté ce truc de 1 livre par mois. Je vais vous présenter les livres que j'ai acheté par mois jusqu'en juin. Vous allez voir qu'il y a une petite glissade sur la fin, et puis une nouvelle glissade la semaine dernière, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le livre qui était le livre choisi pour être l'achat de janvier, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Socorro bébé, qui est House of Flame and Shadow, donc Christian City, tome 3, qui est déjà sorti en français, il me semble. En tout cas, c'est sur le 1, ils sont sortis. C'est des bricasses, mais des bricasses. Je pense que je vais me prendre sur ma liseuse, mais aussi une des raisons de pourquoi je ne lis pas trop en ce moment, c'est que je n'ai plus ma liseuse avec moi. J'ai fait un choix de cœur, et en y réfléchissant, j'aurais peut-être pas dû être aussi gentille. En gros, j'ai prêté ma liseuse à ma sœur, qui est en fin d'échange au Canada. Si vous avez un peu suivi la chaîne, je suis allée au Canada en mai. Et donc, quand je l'ai vue là-bas, j'avais ma liseuse et tout, et elle, elle me disait, ça me soule, j'ai trop envie de lire là, mais je sais très bien que c'est que me l'embête de racheter des bouquins maintenant, surtout qu'au Canada, les livres coûtent tellement cher au Québec. J'étais absolument choquée. Mais bon, bref. Et tout, et du coup, je lui ai dit, donc elle a commencé à regarder dans ma liseuse, elle a vu un milliard de bouquins qui lui donnaient envie, tous les off-campus, les driven, tu vois, les vieux trucs comme ça, les market men, elle me relire les market men, et tout. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, je te la laisse, moi, à Paris, j'ai plein de bouquins, papiers à lire, elle ne me manquera pas. Et en fait, la vérité, elle me manque, parce que je me rends compte que dès que je prenais les transports, maintenant, je suis devenue un peu une bike girl à Paris, je dois dire, mais dès que je prenais les transports, j'ai ma liseuse dans mon sac, et je lis un livre, en fait, qui va me durer un ou deux mois sur ma liseuse, mais ça me permet de lire très régulièrement. Et là, bah, je suis embêtée, parce que tu vois, va prendre ça dans ton sac à main, le temps que tu sortes dans le métro et tout le truc, il suffit que tu sois debout, tu galères à lire, alors que la liseuse, c'est comme un téléphone, tu vois, ça sort hyper facilement, c'est vraiment trop bien. Donc j'ai vraiment trop hâte de retrouver mon petit bébé, ma liseuse. Mais bon, c'était pour la bonne cause, c'était pour la sista, vous-même, vous la connaissez très bien, la grande, pas la petite. Ensuite, voilà, oh d'ailleurs, si vous revoyez Juliette en vidéo, vous allez être tellement choquée. Pour ceux qui sont arrivés post l'era de YouTube où j'étais vraiment présente, j'ai fait beaucoup de vidéos avec ma toute petite sœur Juliette, je pense qu'à l'époque, bah c'est très simple, j'ai lancé ma chaîne en 2017, donc elle avait 6 ans. Et bah maintenant, elle a le double. Et elle est au collège, elle me dépasse, enfin non mais, je préfère même pas vous dire, moi-même je suis choquée, ça ne sert à rien. Bref, Crescent City tome 3, à savoir que pour moi Crescent City... Alors, j'ai un peu peur parce que j'ai entendu que c'était le moins bon des 3, donc ça me fait trop peur. J'espère que je vais quand même bien l'aimer, mais bon, on verra. Et à savoir que moi Crescent City, je pense que je préfère Crescent City à Cotard, pour vous dire tellement j'adore Crescent City. Donc ça, c'était janvier. Ensuite, pour février, j'ai acheté celui-ci, qui est Bride, de Annie Hazelwood, et qui est un livre, honnêtement, trop bien. Je l'ai lu, du coup j'ai beaucoup aimé. C'est un... J'ai du mal à vous faire le résumé là. C'est un monde où il y a 3 types de communautés, les humains, les vampires et les loups-garous. Les vampires et les loups-garous sont en trêve depuis quelques années, mais c'est très compliqué. Et il y a un jour, du coup, il propose que pour ça que ça s'arrange, de faire un mariage entre un loups-garous et un vampire. Et donc ça va être le cas. Et c'est trop bien. Genre, il y a vraiment tous les codes des trucs qu'on aime bien. Déjà, loups-garous, vampires, il y a un truc en mode âme-sœur, machin. Le personnage, elle est hyper attachante, elle est très indépendante, elle a envie de lui faire un câlin, et en même temps, elle, elle décide d'accepter le mariage pour une raison particulière que vous verrez dans le bouquin. Mais c'était vraiment trop cool. J'ai adoré ce bouquin. Et c'est un truc hyper léger, très, pas fanfiction, tu vois, mais qui se lit giga bien. C'était trop bien. Le livre de Mars, eh mais j'ai déjà lu 112 pages, en fait. Mais où j'avais commencé à lire au Canada, c'est La vérité... Non, L'affaire Alaska Sanders de Joel Dicker, parce que j'aime beaucoup Joel Dicker. J'ai lu deux livres de lui, et j'ai envie de continuer. Et l'autre fois, j'ai envie de m'acheter un bouquin. J'étais au relais de la gare, et il y avait celui-là. Donc, voilà. Et regardez, je vais vous montrer avec ma sœur au Canada, on a trouvé des cartes postales, un peu vintage. Et je trouve que ça fait des marcopages. Des marcopages trop stylés. Et donc, c'est un paysage qu'on a vu, Carlton sur Mer, c'est en Gaspésie. Et voilà. Donc lui, il faudrait que je le reprenne. Mais en ce moment, j'ai l'impression que je suis dans un autre queue de romance. J'ai beaucoup de mal à lire autre chose. Et c'est pour ça que quand j'y étais, donc du coup, c'est pas vraiment... Du coup, c'est comme si en avril, je n'avais pas acheté de livre. Donc je vais... On comblera le trou plus tard, ne vous en faites pas. Mais du coup, en mai, quand j'étais au Canada, j'ai acheté là-bas ce bouquin qui s'appelle Unsteady, de Peyton Corrine, que j'ai déjà lu. Du coup, que j'ai lu à la place de Alaska Sanders. Et que j'ai trop aimé. Enfin, je ne sais pas en vrai. Quand j'y repense, c'était divertissant sur le moment, c'était ce que j'avais besoin, mais ce n'était pas non plus fou. C'est une romance entre une patine... Ah non, je ne sais pas, j'ai bien aimé quand même. Bon, bref, je vous en parlerai dans un livre de lecture. En gros, c'est une romance entre une patineuse artistique et un hockeyeur. Et moi, j'adore quand les personnages, ils ont des enfants ou genre la charge d'enfants. Et là, en l'occurrence, la patineuse qui s'appelle Sadi, elle doit gérer ses deux petits frères. Et je ne sais pas, c'est un truc, ça me plaît à chaque fois, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute un peu un truc un peu réel, même si ça arrive, j'espère, à pas grand nombre. Et ça rend pas le bouquin trop léger, trop frivole, tu vois. Voilà. Mais du coup, j'ai vu ça et c'était très sympa, très divertissant. Je recommande si vous voulez. C'est en anglais par contre, je ne sais pas s'il sera traduit en français. Et ensuite, je suis allée et je voulais tellement y aller depuis longtemps dans une librairie de romance qui a ouvert à Rouen qui s'appelle L'encre du coeur. Et c'était formidable. C'était formidable. Mais sauf que j'y suis passée en une demi-heure, je n'avais pas le temps. Et en fait, mais ça, c'est un de mes problèmes. Je suis persuadée, enfin persuadée, pas persuadée, ça fait un peu la grosse tête. En fait, j'ai toujours très peur quand je vais dans des événements ou dans des librairies ou dans des choses comme ça que les gens me reconnaissent de YouTube et du coup, ça me rend très timide. Et du coup, je fais très attention à ce que je fais parce que je me dis, imagine quelqu'un vient me voir là. Parce que ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre comme ça. et j'étais très surprise de me dire qu'avec genre 10 000 abonnés, t'es quand même reconnue, genre pas dans la rue, il ne faut pas abuser, mais des fois, dans certains trucs littéraires et notamment une librairie exclusivement de romans. C'était toutes des filles qui avaient mon âge à peu près, qui sont sur les réseaux sociaux, tu vois, donc ça aurait été parfaitement logique. Donc j'étais un petit peu mal à l'aise mais j'ai choisi 3 livres ! Oups, même j'en ai acheté 4 mais j'en ai offert un. J'ai acheté 3 livres que voulez-vous que je vous dise ? Du coup, on va dire qu'il y en a un c'est le livre d'avril et un c'est le livre de juin et c'est comme si j'avais déjà de l'avance pour le livre de juillet. Est-ce que ça vous va comme deal ? Allez, c'est bon. Du coup, j'ai acheté et j'ai déjà lu The Perfect Match de Lille à Mars et j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé, il faut que je m'achète le tome 2. Mais ça, c'est une dystopie romantique donc ça m'intriguait énormément. Bien évidemment que oui ! Et en fait, vous allez suivre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer à d'autres endroits, mais vous allez suivre Elliot et Isaac. J'adore ces deux prénoms. Donc Elliot féminin, Isaac masculin qui, en fait ce qui se passe c'est qu'ils vivent dans une société où il y a un algorithme qui définit qui doit se marier avec qui et ils se sont rendus compte au fil des années que ça permettait d'éviter beaucoup de guerres, que les gens étaient plus heureux, plus sereins parce qu'ils avaient le vrai amour. Et donc on a Elliot qui sort avec un garçon depuis qu'elle a 15 ans. Ils ont déjà fait le test de compatibilité une fois et malheureusement le test n'était pas concluant. Les années sont passées, ils décident de repasser le test et le test n'est toujours pas concluant. Et on dit à Elliot par contre, good news pour toi, on a trouvé une compatibilité la plus haute qu'on ait jamais trouvée à 98,8% avec un super garçon du coin et tout, juste c'est le frère du mec que tu te tapes depuis 5 ans. Rien de grave, rien de grave. Et en fait au début j'avais très peur de ce triangle amoureux et en fait c'est vachement bien fait. C'est très très bien fait parce que tu vois vraiment Elliot qui, du coup le Isaac pour le coup c'est un petit peu un révolutionnaire et tout machin donc ils vont s'entendre sur le fait de dire écoute on se marie parce qu'il faut mais tranquille tu vois pas plus. Mais surtout en fait on voit Elliot qui détombe amoureuse du premier mec d'une certaine manière parce qu'elle va elle va arrêter de l'aimer et peu à peu et elle va être déçue et en fait c'est un peu un roman d'une rupture mais dit comme ça ça a l'air horrible et très triste mais pas du tout mais en fait j'avais trop peur que ce soit un truc en mode la fille il y a quand même sorti 5 ans avec un gars et le lendemain quelqu'un lui dit non non ton âme soeur c'est son frère et bah il va se mettre à draguer son frère non c'était vraiment très logique très bien fait et j'ai beaucoup aimé et donc il y a un petit peu de politique de trucs de machin un petit retournement de situation que j'avais pas forcément vu venir donc j'étais plutôt très surprise et il y a un tome 2 et donc il faut que j'aille m'acheter le tome 2 ce week-end j'y vais c'est déjà prévu j'ai mon planning du week-end qu'est fait et le tome 2 va y passer que je vais aller acheter à la même librairie du coup si jamais vous êtes de roman n'hésitez pas à aller faire un petit tour à l'encre du coeur qui est donc une librairie indépendante spécialisée dans la romance avec aussi un rayon romantésie fantasy donc c'est formidable et c'est une jeune qui a lancé sa librairie et donc n'hésitez vraiment pas à aller la soutenir si vous devez acheter ce type de livre je crois aussi que c'est possible de commander elle a une partie de livres qui sont en anglais tu vois là quand je vais y retourner j'aimerais bien prendre un peu plus le temps et elle a aussi une partie de livres qui est en occasion tu peux aussi déposer tes livres d'occasion je crois que je l'entendais dire qu'elle les reprenait 30% du prix neuf j'ai un doute comme ça mais voilà ça vous fait toujours 4-5 euros sur un grand format Hugo c'est toujours ma foi pas mal voilà bon j'allais dire je vous fais des bisous pas du tout ce haul n'est pas fini mais donc pour mai on va dire c'est lui ah non pour avril du coup pour juin j'ai décidé mais j'ai trop la flemme de lire je sais pas si je regrette de l'avoir acheté j'ai acheté Palisade Park de Maloria Cassis parce que je vous en parle depuis des années mais Solène de la chaîne Livrement Addict mon âme sœur livresque mais vraiment dès qu'elle aime un roman je l'aime dès qu'elle l'aime pas je l'aime pas dès qu'elle a un petit point qui la bloque c'est des trucs qui vont me bloquer moi aussi c'est un peu comme une influenceuse qui mettrait la même taille de vêtements que toi tu vois c'est la même chose et elle a adoré Palisade Park genre toute la c'est une trilogie ou je sais pas quoi elle a lu ça pendant sa brossesse elle a trop kiffé et donc je me suis dit que si Solène aimait il fallait que j'y aille tu vois mais d'un autre côté le résumé il me donne trop la flemme genre vraiment trop la flemme donc j'ai besoin de vous pour me motiver à le lire attendez je vous le lis si vous voulez fraîchement achevé la résidence de Palisade Park peut désormais accueillir ses habitants chacun emménage et fait connaissance si tout a l'air idyllique sous le soleil de Los Angeles chacun ne cache-t-il pas un petit secret à ses voisins Lee folle compte bien oublier son ex et le plus vite sera le mieux à peine ses cartons défaits elle s'inscrit sur le site de rencontres en vogue son critère numéro 1 la fidélité Matthew Troller est un de ses nouveaux voisins lui réserve son cœur à l'océan qu'il ne quitte pas des yeux puisqu'il est sauveteur sur la plage de Santa Monica s'il navigue sur les sites de rencontres c'est uniquement pour profiter de la vie Lee et Matthew parviendront-ils à s'accorder alors que leurs attentes sont si différentes tu vois il n'y a pas un petit peps un petit truc donc bon mais je crois que le tome 2 me tente plus que le 1 mais je vais me les lire dans l'ordre et je vous tiendrai bien évidemment au courant pour celui-ci mais un que j'ai trop envie de lire je ne sais pas pourquoi je n'ai pas craqué avant donc on va dire que c'est mon achat de juillet un peu en avance quoi ouais vraiment je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais craqué avant c'est chose qu'on n'oublie pas de Lucy Score en fait je sais je pense que je ne savais pas si je voulais le lire en anglais ou en français et là quand j'ai vu qu'il était en poche ça coûte moins cher trop bien et ça ça a l'air formidable je pense vraiment que c'est bientôt il va bientôt passer à la casserole celui-ci ça a l'air incroyable en gros c'est une fille qui va un peu tout plaquer son mariage sa lune de miel ou je ne sais pas quoi elle va aller voir sa soeur lui rendre visite en mode je refais ma vie je me relance et tout et sauf qu'en fait sa soeur va lui laisser sa nièce du coup et partir et du coup elle va se retrouver toute seule avec un gosse agéré dans une ville qu'elle ne connait pas et donc là c'est un peu le bad boy de la ville qui va venir la sauver mais qui finalement a un très grand cœur je trouve ça plutôt pas mal en gros je vous ai fait un résumé mais je crois que c'est un livre qui fait pleurer voilà mais bon j'adore pleurer c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça ? c'est Olivier Rodrigo je suis tellement belle quand je pleure voilà pour mes achats personnels de ma main à ma main neuf parce qu'après il y aura un petit twist mais voilà donc honnêtement 7 bouquins en 6 mois je trouve qu'on peut se serrer la paluche seul petit hic c'est qu'il y a eu 3 autres sources de trouvailles de livres dont une qui est un abonnement qui n'était pas prévu au moment de la résolution dont vous avez déjà vu un unboxing et il faudrait peut-être que je vous pose les autres unboxings du coup avant ils sont beaux hein ils sont magnifiques hein c'est les abonnements à la box Afterlight Romance donc c'est la box de Illumi Craig spécialisée dans la romance et donc en mars j'ai eu Fangirl Down de Tessa Bailey qui est une romance entre une fille lambda et un joueur de golf ensemble et Tessa Bailey c'est celle qui a écrit les It Happens One Summer et tout que j'aime beaucoup allo papa oui ça va et toi sorry le devoir m'appeler my god non moi je vous explique mon père m'appelle je saute je lâche tout en vol je lui réponds bref du coup je vous disais que ensuite j'avais eu je pense que celui-là c'est attendez parce que je vous ai dit mars avril mai juin ouais je pense que c'est ça du coup celui d'avril c'est celui-ci et je pense que c'est un de ceux qui me tente le plus c'est The Kiss Countdown c'est une histoire entre un astronaute et et une dame zéro je me rappelle plus très bien de résumé je vous avoue mais j'ai essayé de vous mettre le nom de tous les livres en barre d'infos comme ça vous pourrez faire votre petite recherche si vous le souhaitez ensuite celui-là il peut être sympa pour l'été One Last Shot c'est magnifique regardez-moi ça One Last Shot et c'est une romance entre une peut-être pas une actrice je crois une influence ou un truc comme ça avec un photographe mais qui est quelqu'un qu'elle connaissait d'avant et avec qui elle a envie de redonner une chance à leur amour mais lui est pas aussi partant il me semble que c'est ça le plot de ce livre-là et celui-ci écrit par Betty Cowett et le dernier me tente aussi énormément c'est The Prospect j'aime beaucoup la couverture de ce bouquin je le trouve très joli qui est une romance MM dans le monde du baseball voilà ça a l'air très sympa donc voilà donc ça ça m'a rajouté quand même 4 livres mais c'est des objets de collection un peu tu vois ils sont vraiment trop beaux j'avoue que ça fait 4 mois que je les ai je les ai toujours pas lus donc là je suis un peu en mode je vais essayer de suspendre mon abonnement quand le thème me plaît pas mais je trouve qu'ils sont trop forts à chaque fois le thème il a l'air trop bien franchement je dirais pas que je suis un peu déçue mais je pensais qu'il y aurait plus de grands noms de la romance et de grandes sorties de romances tu vois genre pour le coup il y a juste celui de Tessa Bailey que je connaissais et que j'attendais mais les autres je les connaissais pas du tout et du coup je suis un peu déçue là-dessus mais bon c'est pas grave donc voilà les 4 livres qui se sont rajoutés à mes petits trucs ensuite j'ai une copine qui m'a prêté mais bon je vous le montre là mais du coup je l'ai pas acheté 1000 baisers pour un garçon le Tilly Coll en vrai il est tellement court 260 pages je me le ferais bien en une après-midi mais apparemment ça fait tellement en fait je l'avais jamais acheté parce que ça fait tellement pleurer et pour moi là j'avais passé l'âge de le lire j'avais peur que ce soit très ado et en fait elle m'a dit mais non vas-y vraiment c'est mon livre prêt frigueux et tout du coup elle me l'a prêté je l'ai avec moi c'est une copine qui habite à Montpellier donc je la revois pas tout de suite j'ai un peu de temps pour le lire mais est-ce que je l'ai noté dans ma palle ? je crois que je l'ai même pas noté dans ma palle parce que voilà quand même quelqu'un donc ensuite j'ai encore 2 piles à vous présenter qui sont 2 piles de livres de poche vous êtes prête à voir la quantité tadaaa hihi oupsie mais quelqu'un quand même qui ne m'aide pas à ne pas avoir de nouveaux livres dans ma pile à lire c'est ma mère qui m'offre des livres merci marron c'est très gentil j'adore mais les 3 livres que je vais vous présenter là c'est ma mère qui me les a offert déjà elle m'a offert mais ça c'était en janvier ce livre là en me disant j'ai lu le résumé elle m'a su que ça pourrait t'intéresser parce qu'on avait une discussion sur moi qui voulait tout plaquer pour une librairie une librairie sur les livres Jersey ah sur les îles Jersey bref c'était un truc un peu hypothétique de ouf enfin bien sûr mais bref je lui disais j'aimerais trop je vais en vélo ouvrir ma petite librairie café fleuriste bref et donc elle a lu le résumé elle m'a dit oh bah tiens et elle m'a offert un Ginny Colgan que vous connaissez très probablement qui est la charmante librairie des jours heureux et qui est un des livres les plus connus de Ginny Colgan je pense j'ai jamais lu de Ginny Colgan donc je suis très contente de l'avoir je vais pas vous mentir c'est pas ma prio au prio mais c'est un poche je prends pas de place c'est très bien pour ma petite librairie personnelle mais en gros c'est une fille qui va acheter un gros van et stocker tous les vieux bouquins qu'elle peut trouver et conduire à travers les islands en vendant ses bouquins ensuite pour Pâques ma mère on était invité chez mes cousins-cousines et ma mère aime bien faire des petits cadeaux à chaque fois à la chasse aux oeufs on a un petit cadeau à la fin et donc cette année c'était un bouquin et donc j'ai dû retrouver mon rôle de libraire que j'ai eu par le passé très rapidement où j'ai dû conseiller des livres du coup à ma mère pour chaque personne de ma famille j'y ai passé genre une soirée je voulais vraiment choisir le truc formidable et ensuite j'ai dit à ma mère bah tiens moi je t'envoie quelques idées de bouquins qui me plairaient du coup français en poche ça a limité quand même le choix et tu prends ce qui te fait plaisir et en fait elle m'en a offert deux elle m'en a offert un pour Pâques et un pour me remercier de l'avoir aidé à trouver les livres pour tous les autres et juste elle m'a dit voilà j'ai envie de te faire un cadeau bah j'ai dit merci maman et donc celui-là c'était le meurtre et muffin au myrtille alors j'étais un peu paumée parce que j'ai les deux premiers tomes en grand format et puis en fait ils ont commencé à les sortir en poche une fois que j'avais déjà acheté le 1 en grand format donc j'étais un peu perdue je ne savais pas dans quelle collection je voulais les continuer donc là écoutez poche très bien c'est la fameuse pâtisserie de Anna Swensen avec des petites enquêtes voilà je ne vais pas savoir comment elle se retrouve toujours dans des histoires de meurtre celle-là moi je ne voudrais pas vivre dans le village où elle vit mais voilà voilà et ensuite et ça c'est un livre que j'ai déjà lu j'étais persuadée que j'allais mettre 20 ans à lire mais en fait pas du tout c'est Red Rouge de Juan Gomez-Currado qui est un livre un peu policier polar sur des disparitions et qui a été adapté ou va être adapté je ne sais pas sur Amazon Prime en série et le résumé me disait bien j'avais envie de lire un livre qui se passait à Bilbao enfin Bilbao genre en Espagne de manière générale et voilà donc j'ai bien aimé ce bouquin je vous en ai déjà parlé dans un point lecture si la vie vous intéresse et donc en fait le craquage le plus inexpliqué je dirais c'est avec ma avec ma coloc on a une petite tradition tous les samedis matins on va à comme un Emmaüs qu'on a à côté de chez moi qui s'appelle les apprentis d'Auteuil ça nous fait une petite balade c'est trop cool il y a des vêtements des chaussures des sacs à main et des livres beaucoup de livres et à chaque fois elle en prend et moi je suis en mode je ne veux pas que mon livre du mois ce soit lui tu vois et malheureusement j'ai emmené ma meilleure amie là-bas il y a quelques semaines et en gros moi j'ai acheté 8 bouquins ma meilleure pote elle en a acheté 9 et on en a eu pour 15 euros je trouve ça fou malade genre moins de 1 euro par livre mais là je ne vais vous en présenter que 5 parce qu'il y en a un que j'ai offert à une pote un que j'ai donné à mon père un que j'ai donné à ma meilleure amie en fait parce que je lui dis ma mère là prends le si tu le veux tellement moi je lui volerai c'est pas grave donc j'ai 5 livres à vous présenter et vous allez voir c'est un peu des classiques genre pas forcément classiques vieux mais classiques de beaucoup de gens les ont lus les ont aimés et moi j'ai jamais eu l'opportunité et là c'était 3 euros de les 4 livres donc déjà pour vous donner le ton j'ai pris L'amie prodigieuse de Helena Ferrand c'est le livre préféré de plein de gens c'est une trilogie mais c'est le livre préféré de beaucoup de gens que je connais et ça a l'air vraiment bien ça a l'air très très bien et voilà je me suis dit pour cet été why not ensuite j'ai pris pour un peu aller dans la vibe de Le café du temps perdu de littérature japonaise j'ai pris Les délices de Tokyo de Durian Sekigawa qui est un classique de la littérature japonaise avec c'est la même vibe vraiment la même vibe donc voilà il est très court il fait 200 pages donc j'espère qu'il me plaira aussi ensuite j'ai pris Réparer les vivants de My List de Kervangal c'est l'histoire d'une transplantation cardiaque et ça a été un film il me semble j'en ai entendu énormément parler de ce book je sais pas c'est parce que certaines personnes devaient lire au lycée je suis pas sûre mais voilà j'avais très envie de le lire donc je me suis pris ensuite un livre dont on m'a toujours parlé beaucoup même à l'école c'est L'étranger d'Albert Camus que j'ai jamais lu et qui est apparemment très bien et je pense qu'en plus c'est un petit peu d'actualité comme dame donc et enfin j'ai pris un Dan Brown qui s'appelle Deception Point et je pense que c'est lui où je suis plus excitée à l'idée de le lire c'est un un jour ils vont retrouver dans le cercle polaire une météorite genre inexpliquée je voulais le résumer parce que sinon je vais le massacrer je suis vraiment désolée mais sinon je vais dire que du caca quand un satellite de la NASA détecte une météorite d'une exceptionnelle rareté enfouie sous les glaces du cercle polaire cela tombe à pic pour l'agence spatiale impatiente de faire oublier une série d'opérations ratées à la veille de l'élection présidentielle alors que son avenir politique est en jeu le président des Etats-Unis envoie dans l'article Rachel Sexton analyste des services secrets vérifier l'authenticité de cette découverte elle y rejoint une équipe d'experts dont le charismatique océanologue Michael Toland ce que Rachel va découvrir est presque inconcevable une mystification audacieuse qui risque de déclencher un scandale mondial ça a l'air trop bien ça a l'air politique un peu policier machin voilà du Dan Brown c'est celui qui a fait Da Vinci Code et donc cela m'amène à je crois les 20 bouquins dont je vous parlais au début tu vois Agathe vraiment Agathe quoi je vais essayer de faire la miniature forcément je compte sur vous pour me dire quel livre je dois lire en premier quels sont les mieux pourquoi comment on peut dire ce qu'on veut mais c'est quand même plus sympa de montrer des livres en physique mon dieu vous m'avez assoiffée en ce moment je suis en train de lire Iron Flame enfin en train j'ai lu deux chapitres mais depuis le début de l'année je crois que j'ai pas lu une fantaisie ça craint du boudin je suis en train d'écrire mon mémoire aussi franchement la vie elle est dure la vie elle est dure mais vas-y juillet je me suis dit je souffre mais août je partirai en vacances je profiterai et je ne pourrai profiter que si en juillet j'ai souffert et bah écoutez je vous dis à tous une très bonne semaine bien évidemment j'ai trop envie de parler avec vous par commentaire donc s'il vous plaît prenez 5 petites minutes et dites moi quels ont été vos derniers achats qu'est-ce que vous me recommandez de lire et si cette vidéo vous a plu bien évidemment je sais que beaucoup vous adorez si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez-vous avec grand plaisir bienvenue dans la famille j'ai envie de vous dire et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram des fois ça me prend je fais une petite story de 15 minutes et puis après je repars voilà mais en tout cas par contre si vous m'envoyez des messages sur Insta je réponds toujours et ça il n'y a pas de problème je suis accessible là-dessus c'est juste que je ne suis pas très active je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao vous voulez voir mais c'est mi-angèle une fois qu'en plus j'ai la grosse cam on va en profiter oh j'adore cette caméra là on a l'étoile de mer qui est à moi l'ange c'est à ma coloc ça c'est la pêche on la déteste c'est en plus celle qu'on aime le moins et en plus on l'a eu deux fois mais on a réussi à faire un troc avec une pote là le petit renard fermier moi j'adore du coup le phoque c'est celui qu'on a eu à la place de la pêche là on a la rose qui est à ma coloc moi j'ai eu la poire j'aime trop et la petite fleur j'avoue que je les préfère habillées ça me met un peu moins mal à l'aise mais bon c'est qu'un choix personnel après tout j'ai envie de vous dire olé je me suis trompée de sens pour le zoom et voilà je vous fais des gros bisous ciao ciao